La messagerie Educanet devrait permettre aux enseignants de transmettre des consignes, des explications et des activités aux élèves. Les élèves pourront eux poser des questions et restituer le travail effectué. Pour accéder à la messagerie, il faut entrer dans votre espace privé en cliquant sur l'onglet rouge. Sur la nouvelle page, la messagerie est le premier élément du menu de la barre latérale gauche. En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez la boîte de courrier électronique. Nicolas Duru a déjà deux messages, un de son prof d'anglais puis un second de son prof de maths. Pour consulter un message, il faut cliquer sur l'icône avec le signe de plus. Vous pouvez maintenant lire les consignes du prof d'anglais. Ne supprimez pas le message, qui pourrait être relu si nécessaire. Vous pourrez aussi l'utiliser pour répondre à l'enseignant en temps doux. Pour fermer le message, cliquez simplement sur la croix blanche dans un rang rouge dans le coin supérieur droit. Pour consulter l'autre message, procédez de la même manière. Cliquez sur l'icône avec un petit signe plus. Voilà, vous pouvez lire le message du prof de maths qui a joint un document à son message. Il s'agit de la fiche NO16. Pour la télécharger, il suffit de cliquer sur le nom du document. Elle se retrouvera sans doute selon vos réglages dans le dossier téléchargement ou sur le bureau de votre ordinateur. Évitez à nouveau de supprimer le message. Si vous perdez la fiche, on pourra la télécharger à nouveau. Dans votre messagerie, les messages lus sont maintenant signalés par une enveloppe ouverte. Voilà, et surtout n'oubliez pas de relever votre courrier quotidiennement. Merci. 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 Merci.